bonjour à tous bonjour les amis alors en janvier une chose à pas oublier c'est les patates douces pour 2023 et si vous avez fait des boutures comme moi il faut assurer le suivi et dans ce qu'on voit ici c'est les boutures que j'ai repiqué avec le pied de poivron et par contre on voit que les feuilles elles ont été infestées de petits insectes et ce sont des allorhodes et parce qu'en fait c'est le poivron qui a été infesté et ça a contaminé les boutures de patates douces et donc j'ai dû traiter au savon noir et c'est pour ça qu'on voit encore les cadavres de petits insectes et j'espère que je vais me débarquer assez de ce petit problème alors les boutures elles sont pas vraiment très fortement reparties elles sont quand même bien ça va elles se portent bien mais elles font pas encore des lianes parce que le jour est court sur des mois comme décembre ou janvier même si on a passé le solstice d'hiver il faut encore attendre un petit peu pour que la végétation reparte donc d'ici le mois d'avril je pense qu'elles seront beaucoup évoluées d'ici là j'avais aussi tenté l'expérience de laisser des boutures en peau donc celles ci sont depuis le mois de novembre et j'en avais six en fait et j'en ai trois qui ont plus ou moins des périls j'étais obligé de de les jeter parce que en fait je pouvais pas laisser avec les autres j'avais peur que ça fasse pourrir l'ensemble et en fait je pense que le problème c'est que l'eau n'est pas très nutritive et donc les garder tout l'hiver comme ça c'est un peu compliqué même si je renouvelle pas tous les jours mais je renouvelle tous les trois semaines un mois je renouvelle l'eau du bocal bon là ici j'ai rajouté un petit sucre pour essayer de redonner un petit peu de peps donc il m'en reste trois je sais pas on va poursuivre l'expérience jusqu'au mois d'avril on verra si ce qu'il en est si elles réussissent à survivre ou pas alors un bon principe c'est de pas mettre tous ces oeufs dans le même panier ou ces patates douces en l'occurrence on voit ici la récolte enfin le reste de la récolte de 2022 et ce que je vais faire je vais également à partir d'une patate douce là je vais plutôt en prendre une petite c'est pas la peine de sacrifier une grosse comme celle-ci qui me convient très bien puisqu'elle a un côté plus gros que l'autre et en fait je vais utiliser la technique du cure-dent et d'un bocal et on mettra le plus petit côté vers le bas à tremper dans l'eau et c'est ce qui est conseillé de mettre la partie la plus grosse pour faire les boutures bon l'année dernière j'ai fait l'inverse et ça a marché quand même alors on voit que la récolte est en bonne santé, en bonne qualité il n'y a pas de pourriture j'en vois parfois qui ont des problèmes de pourriture avec leur récolte de patates douces mais il y en a aussi qui récoltent après les premiers gels ce qui est une erreur à ne pas faire pour la conservation il faut aussi les mettre pendant 8 jours après la récolte à une température autour de 20-25 pour qu'elle sèche bien avant de les stocker dans un local où on aura 10-15 degrés où cela sera suffisant comme température bon alors on voit ce que ça donne avec la technique du bocal et les petits cure-dent que j'ai enfoncé sur la patate douce donc là ça a été mis sur un radiateur et on va attendre tranquillement que les premières boutures apparaissent en janvier si vous faites vos plantes de pommes de terre vous même il faut vérifier les pommes de terre que vous avez gardées pour voir si alors après vous les conservez dans l'obscurité bien sûr pour éviter qu'elles ne germent trop vite mais il y en a toujours quelques unes qui ont des germes qui voilà qui ont tendance à filer donc il faut les retirer sinon ils vont capter toute l'énergie de la pomme de terre au détriment des autres germes qui sont plus petits et donc un mois avant de les planter il faudra les mettre à la lumière et pour les renforcer pour avoir des petits germes trapus alors ce qu'on voit ici c'est des pommes de terre que je garde pour pour planter vers le mois d'avril faire fin mars sans doute donc celle ci je les garde encore un moment à l'obscurité par contre j'ai déjà mis à germer des pommes de terre que je vais planter pour faire des pommes de terre primeurs alors ce sont des pommes de terre ceux qui ont un cycle de culture plus court entre 70 90 jours maximum ce sont ces variétés là qu'il faut planter pour faire des primeurs si vous avez des variétés à cycle long là du coup il n'y a plus d'intérêt avec un cycle court et en les plantant début février je peux espérer en avoir début mai comme l'année dernière donc évidemment ça dépend de votre région et puis il faudra de toute façon les protéger quand même alors moi c'est dans les bacs et ce sera sous plastique mais si vous les faites en pleine terre c'est pareil il faut prévoir des protections alors je les ferai comme l'année dernière je les ferai en sous paillage donc on voit qu'ici ce sont des petits germes alors j'en ai déjà armé une partie comme on a vu faire tout à l'heure et ceux ci devraient donner des plans avec des petits germes trapus d'ici début février alors là je me lance dans un premier semis de l'étude printemps selon ma méthode habituelle je vous montre ça en images donc la question qu'on peut se poser en janvier c'est est-ce qu'il faut semer ou pas ? si on pose cette question comme ça on peut répondre ça dépend parce qu'en fait si vous avez regardé ma vidéo sur la rusticité des légumes vous savez que certains légumes vont supporter des températures jusqu'à moins 5 voire moins 10 ou davantage et d'autres pas et donc il faut faire en fonction du lieu où on se trouve des risques qui existent jusqu'au mois de mai de gelée et on va éviter donc de semer effectivement tous les légumes fragiles comme les tomates, les aubergines, les poivrons, les haricots ce serait complètement fou de se lancer dans ce genre de semis pour des cultures d'extérieur bon si on a une serre on peut effectivement avancer un petit peu par contre des laitues, des petits pois, des fèves, ça on peut très bien se mettre ça en extérieur alors le problème après ça va plutôt être que le jour est encore court donc que les légumes vont pousser très lentement qu'ils vont être facilement attaqués par les limaces, par les oiseaux aussi donc c'est quand même un petit peu compliqué ou alors il faut des légumes qui ont un cycle rapide du style par exemple la roquette qui peut être une bonne solution pour semer en extérieur elle va venir très vite c'est une salade qui en plus a tendance à monter rapidement donc sur des pousses plus lentes c'est plutôt bien adapté et on peut semer un peu plus pour en laisser un petit peu aux limaces alors pour ce qui est de mon semis de laitues je vais le semer en barquette donc et ces barquettes je pourrais les laisser en extérieur après en extérieur on ne contrôle pas les... on peut très bien avoir une période de froid qui revient ou des choses comme ça donc pour faciliter la germination je vais les rentrer dans la maison je vais les mettre auprès d'une grande baie vitrée de façon à ce qu'elle bénéficie bien de la lumière la laitue ayant en particulier besoin de lumière pour germer et je vais attendre tout simplement que ça lève alors elles lèveront peut-être pas toutes mais quand j'aurai suffisamment qui sont levées je les sortirai avant qu'elles filent et même si elles sont pas toutes levées et puis j'ai remarqué l'année dernière en procédant de cette manière que quand je repiquais les salades en remant le terreau et bien ça relançait... ça devait lever la dormance de celles qui n'avaient pas germé et donc j'avais comme ça sur une même barquette bien des levées successives ce qui est quand même intéressant finalement ça me faisait... ça m'avait fait des laitues sur une bonne partie du printemps donc je renouvelle l'expérience Alors c'est un système d'arrosage par capillarité on pourrait presque parler de système d'arrosage par aspiration on voit à quelle vitesse en fait l'eau remonte du bac inférieur dans le bac supérieur là puisqu'en fait le bac supérieur flottait un peu sur l'eau et très vite il se retrouve à niveau et puis donc pour terminer on va mettre une mini serre par dessus pour protéger un peu le semis dans la mesure où je le rentre à l'intérieur Alors en janvier si vous avez des cultures sous tunnel que ce soit des tunnels rigides ou autres et bien il faut les aérer régulièrement parce qu'il y a de l'humidité qui reste qui stagne en dessous et c'est pas très bon pour les légumes et il faut penser également à inspecter alors ici moi c'est mes salades d'hiver qui sont sous mes tunnels rigides et on voit que c'est une des particularités de mon jardin qu'il y a une partie qui est beaucoup trop à l'ombre l'hiver et ça pousse beaucoup mieux là sur le bout de la planche qu'à l'extrémité et ça se voit sur la taille des salades qui étaient toutes de la même taille lorsque je les ai repiquées et même en bout de planche il y en a qui ont de grosses difficultés là qui ont été attaqués sans doute par des limaces parce que c'est ça, si vous avez des coins à l'ombre et bien ce sont des coins où sur une période humide comme ça les limaces et bien c'est vraiment la fête pour elles et donc vous risquez d'avoir quelques dégâts alors en inspectant ça permet de comme ça moi je vais remplacer quelques plans qui ont disparu il y en a deux ou trois vu qu'il me reste des plans en barquette et puis éventuellement si je vois que ça craint un peu trop si la période humide subsiste je pense que je mettrais un petit peu de phosphate phérique pour éviter de me faire dévorer toutes les salades ce qui serait quand même dommage alors ici à côté de la butte où je cultive mes petits ronds les petits marrons, butternut donc j'ai un artichaut et j'ai aussi des petits arbustes qui ont poussé sur ce coin que je n'entretiens pas là qui est un petit peu mon coin sauvage le coin sauvage de mon jardin et ce qu'on voit ici c'est des petits pruniers en fait j'en ai un en particulier là qui est bien poussé droit il y en a également un derrière et en fait ça peut être intéressant comme ça sur ce genre de zone de récupérer des petits arbustes bon des pruniers j'en ai déjà deux donc ça me suffit par contre je peux très bien greffer un amandier sur ce type de petits pruniers c'est un port de greffe possible pour l'amandier après il faut que je trouve des greffes en amandier donc voilà c'est une zone à surprise bon j'ai aussi un artichaut là dans le coin et j'ai commencé un petit peu à nettoyer en fait mais sans trop nettoyer non plus en fait ça doit rester un coin sauvage et j'ai simplement retiré ce qui menace quand même d'envahir et de devenir un petit peu trop fouillis c'est à dire des lianes là j'ai du chèvre feuille qui s'est ressemé ou qui a subsisté par marquetage je ne sais pas trop parce que j'en ai également un autre pied plus loin et j'ai également des ronces alors il n'y en avait pas mais maintenant il y en a et puis j'ai du lierre qui existait aussi dans le jardin donc dans ce genre de zone que vous laissez comme ça un petit peu de façon naturelle coin sauvage vous allez avoir comme ça des envahisseurs qui vont arriver des plantes envahissantes et alors vous pouvez les laisser après vous finirez par avoir peut-être une forêt dans votre jardin mais plus sérieusement janvier le bon mois pour limiter leur développement alors je ne sais pas non plus j'y vais pas avec le là où je ne sais quoi je me contente avec le sécateur de couper ce qui risque à terme d'être un petit peu embêtant c'est à dire de monter par exemple dans mes arbres fruitiers donc je fais un petit nettoyage sommaire avec le sécateur voilà parce qu'on les voit bien à ce moment là les lianes c'est les ronces, les chèvre-feuilles alors que la végétation est en berne elles on les voit très bien donc si vous avez comme ça un petit coin sauvage il faut penser à quand même un minimum à l'entretenir alors là c'est pas une pousse spontanée d'angelot c'est autre chose c'est... alors derrière on voit également qu'il y a des... que j'avais mis des pierres donc tout ça c'est aussi pour favoriser les... eh bien les petits animaux qui peuvent venir s'abriter dans ce petit fouillis alors moi j'avais tenté des boutures de ma clématite armandille j'en avais essayé une en fin d'été au début d'été plutôt et puis les autres en début d'automne et donc voilà c'était un peu envahi par l'herbe donc j'ai commencé à nettoyer un peu parce qu'en fait c'est le genre de boutures qu'on laisse comme ça l'hiver en extérieur et qu'on oublie un petit peu donc il faut penser quand même à aller voir ce que c'est devenu janvier c'est une bonne période pour faire un peu de nettoyage et puis c'est aussi une période où on peut refaire des boutures par exemple comme ici j'ai fait 3 boutures de framboisier là c'est simple on prend des rameaux de 25 cm et puis on laisse 2 ou 3 yeux dans le sol on peut également le faire pour des rosiers là je l'ai fait quelques boutures de rosiers de la même façon donc si jamais on a des feuilles on retire les feuilles on laisse juste les bourgeons et puis il y a encore plein d'autres arbustes ou de fleurs qui peuvent être bouturées ici ce sont des œillets en fait bon les boutures ça marchera ou ça marchera pas ça va dépendre de la suite de l'hiver si c'est doux, si c'est pas doux, si c'est humide ou pas par contre en hiver si vous avez des arbustes qui fleurissent ici c'est un camélia ce serait dommage quand même de ne pas en profiter de ne pas regarder ces fleurs qui sont quand même assez extraordinaires au cœur de l'hiver donc ce camélia dans la région nantaise il y en a énormément parce qu'en fait Nantes a été un endroit qui a facilité l'introduction des camélias et par exemple le jardin des plantes de Nantes ils en ont des collections considérables donc ce camélia était là quand on a acheté la maison et on l'a toujours conservé même s'il nous embête un peu parce qu'il fait un masque d'ombre important sur la partie potager mais bon il a des très belles fleurs alors par contre elles sont sensibles quand on a des périodes humides comme maintenant voilà les fleurs deviennent pourrissent un petit peu au centre autrement c'est un arbuste remarquable je vous laisse sur ces images de fleurs de camélia qui mettent un petit peu de lumière comme ça au cœur de l'hiver j'espère que vous avez apprécié cette vidéo alors je vous dis à la prochaine vidéo et portez vous bien abonnez vous